Les deux structures dans lesquelles nous sommes sont constituées en fait de cliniques différentes. La première est une clientèle généraliste qui est la clinique vétérinaire des Grands Crus qui est en fait la structure initiale qui a été créée en 89 et la deuxième structure c'est une clientèle de cas référés qui regroupe plusieurs spécialités et qui en fait a été détachée des Grands Crus pour créer cette entité et ce pôle technique plus important avec un rayonnement régional. Une première partie qui est la partie de consultation généraliste donc ça c'est la partie clinique des Grands Crus c'est notre clientèle de quartier avec la médecine préventive avec des chiens tout venant malades. Des soins de première intention que ça soit dans tous les domaines comme on irait voir son médecin généraliste. L'autre pan la clinique vétérinaire des ducs de Bourgogne on a des domaines de compétences particuliers. Le diagnostic de maladies qui sont plus ou moins complexes à déterminer que nous envoient les confrères bien souvent. L'ophtalmologie, la dermatologie, le comportement, la médecine interne, l'orthopédie et la neurologie ou la dentisterie aussi. Non seulement on propose des consultations NAC mais on a un pôle NAC qui est une petite clinique en soi au sein de la grosse clinique. On a consacré une salle spécifique de consultation, une salle d'attente aussi où il n'y a pas de chien ni de chat et puis à côté on a une salle d'hospitalisation dans laquelle on fait les soins avec séparément une salle pour les mammifères et une salle pour les reptiles et oiseaux. Et puis on a une salle de chirurgie qui est aussi consacrée uniquement à ces animaux-là. En imagerie, on a un service qui est assez complet dans la mesure où on a de la radiologie numérique. On propose de l'échographie, que ce soit en échographie abdominale mais aussi en échographie cardiaque. On a aussi donc de l'endoscopie, ensuite on a donc de l'imagerie scanner qui nous permet donc de faire des examens de l'ensemble du corps en fait de l'animal pour la recherche de différentes pathologies. Le laboratoire d'analyse comporte plusieurs machines qui nous permettent de faire de l'hématologie, de la biochimie, de l'endocrinologie. On fait des analyses hormonales, on fait aussi des analyses urinaires. Pour répondre à la demande chirurgicale, nous disposons de cinq blocs chirurgicaux. Un bloc de psalmologie, deux blocs d'orthopédie et deux blocs de tissus mûrs qui sont tous équipés d'une machine d'anesthésie gazeuse pour permettre de répondre à tous les types d'anesthésie et à toutes les situations d'anesthésieuse. On a développé effectivement des capacités d'hospitalisation adaptées à la taille clinique. On a voulu séparer l'hospitalisation des chiens, l'hospitalisation des chats, l'hospitalisation des nouveaux animaux de compagnie, tout ça pour le bien-être et la tranquillité de chaque espèce. Et ensuite des moyens adaptés en fonction des hospitalisations, que ce soit des cages chauffantes, des cages à oxygène, des surveillances avec des monitorings si besoin, des pompes à perfusion. Notre structure est une structure qui accueille les urgences 24 heures sur 24. On a en permanence un vétérinaire sur place dédié à la réception et à l'accueil des urgences. Il y a toujours en plus un vétérinaire de soins, un vétérinaire d'astreinte chirurgicale qui est appelé en cas d'intervention nécessaire. Pour résumer, nos deux structures et notre état d'esprit de travail, c'est d'allier la technicité, la qualité scientifique. Et garder des qualités humaines tant au sein des équipes que dans nos relations avec la clientèle. On essaie vraiment de cocooner tout le monde et j'espère qu'on y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...